Il est docteur en mathématiques physique qu'il a eu en Israël en 1992. Il est auteur de trois ouvrages, publiés entre 2014 et 2019. Mais malheureusement, comme beaucoup d'érudits au Burkina Faso, il est reconnu à l'extérieur, au Kenya, aux États-Unis, en Angola, au Gabon, en Égypte, au Soudan, en Turquie, au Cambodge, au Vietnam, en Birmanie, en Syrie, au Liban, sauf le Burkina Faso, pour qui il n'est qu'un fou. Mais j'aime dire aux jeunes, quand tu es persévérant, même dans les fossés, ton avenir est destiné à être brillant. Frustré dans son pays, il migre en Côte d'Ivoire. Une fois en Côte d'Ivoire, devinez ce qu'il fait ? Il fait du gardiennage, un intellectuel. Mais c'est ça qui va le sauver. Je voudrais un peu lire en ces termes ce qui s'est passé pour être fidèle. Donc il se retrouve à Abidjan, où il devient un agent d'entretien chez la doyenne de la faculté de mathématiques à l'université de Kokodi. Une dame qui s'appelle Salimata Dumbia. Que Dieu bénisse Salimata Dumbia et toute sa progéniture. Il n'a pas toutefois renoncé à sa volonté de poursuivre ses recherches sur les pyramides d'Egypte et les monuments anciens. Un jour, très fatigué, je le cite, je me suis endormi dans son garage avec un livre de mathématiques de la deuxième année d'université. Étonné de voir un agent de nettoyage avec un tel document, Salimata Dumbia m'interroge. Et lorsque je lui ai raconté mon histoire, elle s'est portée volontiers pour me soutenir, que je puisse poursuivre mes études. Madame Dumbia m'a non seulement facilité mon inscription dans son département, mais elle m'a aussi offert un toit jusqu'à l'obsession de ma licence en mathématiques physique. C'est là où vous applaudissez. Parce que quand on est bon et persévérant, la profidence s'impose à nous. Et c'est cette leçon de vie que nous allons apprendre aujourd'hui de quelqu'un qui n'est autre que Mamadou Dango. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Applaudissements. Afrika Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu nous voir encore ce soir. C'est un plaisir et un honneur pour Afrika Golden d'organiser ce genre de conférence en votre compagnie. Nous remercions la télévision BF1 qui nous accompagne et tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de suivre justement cette conférence-là. Afrika Golden est une association apolitique, une association non confessionnelle, une association qui regroupe des jeunes, qui regroupe des personnes qui ont pensé qu'il manquait quelque chose dans notre continent. A chaque fois que l'on parle de l'Afrique, on parle de son sous-sol, de sa richesse, etc. Et on oublie que sa ressource humaine est de qualité et de taille. Et ce que nous voulons, c'est créer des cadres de discussion, d'échange, de partage, de dons de soi, afin que nous puissions ensemble nous considérer en tant qu'Africains comme des entités à part entière dans le concert des peuples du monde. Et c'est ainsi que ce soir, nous accueillons M. Dango Mamadou et je profite de l'occasion de remercier tous ceux qui ont aussi participé à nos conférences, tous ceux qui sont passés ici, dans ce fauteuil, pour partager leur expérience de vie avec nous. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci donc à Lionel Bilgo. Alors, « Égyptologie et éveil de conscience des jeunes pour une reconquête de soi », c'est le thème qui a été choisi par African Golden pour sa 9e conférence aujourd'hui au Sénasa. Alors, le conférencier, comme Bintou l'a présenté, il s'agit de Mamadou Dango. Il a dit qu'il s'appelle Dominique aussi, je crois. Oui, oui. Madame Dango Dominique Mamadou, parce qu'il est né dans une église, comme on l'a dit, sa naissance fut un événement. Donc, égyptologue et physicien, alors Dango, il est persuadé que l'Afrique a toutes les recettes de base pour sa reconquête. Ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous plaît de recevoir en tout cas ce grand scientifique qui va nous décliner tout à l'heure son savoir qu'il a acquis par la force des choses, par le travail, par la recherche, comme quoi, quand on s'y met, on peut y arriver. Alors, la conférence va se dérouler, donc, de la façon suivante. Nous allons, dans un premier temps, permettre à M. Dango de s'exprimer pendant 20, 25, 30 minutes maximum sur ce qu'il sait, ce qu'il a nous dit pour permettre aux jeunes de se reconquérir. Ensuite, nous laisserons donc la parole au public à travers les questions que vous aurez à poser. Et le président de l'Africa Ngolden reviendra pour la conclusion de cette conférence. Sur ce, je laisse donc la parole à M. Dango Momadou pour sa présentation. Merci. Je remercie le public de l'accueil chaleureux. Je pense que je n'ai pas devant moi uniquement que des jeunes. Il y en a peut-être qui sont plus âgés que moi. Mais dans tous les cas, comme madame vient de le souligner, je suis né dans une église, c'est vrai. Ensuite, mes parents musulmans m'ont donné le nom Momadou. Et le nom Momadou m'a été donné par un peuple qui est arrivé sept jours avant ma naissance. Oui, bien, depuis le jour de ma naissance, il a demandé asile à côté de notre cour à Zoula. Le professeur Laurent Bado que vous connaissez est mon oncle paternel. Nous sommes de même sang. Donc, ce peuple, il a laissé en tout et pour tout son nom. Diato. Diato. Pourtant, diato signifie dans notre langue, la force est venue. Donc, mes parents ont dit qu'ils ne peuvent pas donner diato, ils vont donner Momadou. Or, à l'époque, mon père était militaire. Moi, j'ai logé au camp Diomizi. En ce moment, la porte ne tournait pas sur la place de la nation. Elle était un peu dans le cimètre de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Je connais très bien le camp Diom. Entre temps, le chef de corps se rend compte que chaque militaire qui rentre, soi-disant pour raison de famille au village, revenait avec une petite épouse. Si bien qu'on a décidé de construire notre camp qu'on appelle camp marié, qui se trouve en Brousse. Pour tous ceux qui étaient mariés, devaient emmener leurs femmes et leurs enfants là-bas. Mon père a refusé. Il a préféré s'installer à Gunga, à côté des zones habitables, alors que j'avais commencé à l'école du camp, ici. Donc, un chemin faisant, comme tout bon élève, c'est que, en 3e, on me refuse, parce qu'il y avait une sélection. Tous ceux dont les parents avaient un salaire en fin du mois, n'avaient pas le droit de passer l'entrée en 6e. L'entrée en 6e était réservée uniquement aux enfants des cultivateurs. Donc, mon père a payé une école protestante. C'est dans cette école protestante que j'ai reçu un peu cette éducation à la fois religieuse, spirituelle, etc. Jusqu'à ma 4e, j'ai sauté la 5e. De la 6e, on m'a envoyé la 4e. Voilà. J'ai fait la 3e. Ensuite, la 2e, mon père était en retraite. Il dit que lui ne va plus payer les études. Je travaillais les jours, comme un jeune. Je faisais la mécanique, et ensuite, et ensuite. J'ai réparé les postes radio. J'enseignais. Je suis tombé sur un professeur de maths. Pas un professeur en tant que tel. C'est un agent de l'ONATEL. Qui est très bien maté en physique. Qui m'a formé. Qui m'a dit que toi, ton problème en mathématiques, c'est le domaine de définition. Que tu ne sais pas trouver le domaine de définition. Que une fois que tu trouves le domaine de définition, tout le reste suit normalement. Il m'a tellement bien formé qu'en classe de seconde, il me demanda, est-ce que tu ne vas pas déposer en tant que candidat libre ? Je dis, je suis en seconde. Mais les autres professeurs disent que j'enseigne des élèves de terminale. Je dis, oui, je les aide, mais je ne les enseigne pas. que mon poste, que de toute façon, même si tu rates, tu as deux ans encore devant toi. Je dépose en tant que candidat libre. Je gagne le bac C. Mais à l'époque, ceux qui avaient le bac C en tant que candidat libre n'avaient pas droit à l'université de Ouadou. Non. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les élèves venant des lycées officiels à plus fortes raisons de prendre des candidats libres ayant le bac pour ajouter. C'est comme ça que la révolution est venue. Je me suis retrouvé à Tenga. Dans cette ferveur révolutionnaire, on a fait tout ce qu'on pouvait jusqu'au jour où on m'a renvoyé pour 20 minutes de retard. Je devais quitter Namissigman, 25 km de Ouaiouia. Je n'étais pas salarié pour le moment. Je demandais un vélo simple pour pédaler. Arrivée, le chef de chantier, un lieutenant, me dit non, que même à pied, je devais me lever, prévoir me réveiller à une heure du matin, à pied et venir au chantier à l'heure. J'ai répondu mal au lieutenant. Le mercredi suivant, j'ai été licencié. Licencié, j'ai dit à mon père, bon, je n'ai plus rien à perdre. Je pars en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que madame vous a raconté que j'ai été garçon de ménage. Je l'ai été. J'étais jeune, frère, faire du travail. C'était rien pour moi. Et Dieu aidant, je suis tombé sur une dame qui était la doyenne de faculté de maths. Je gagnais la licence. Je tombe sur une autre dame encore, première conseillère de l'ambassade d'Israël à Abidjan, qui m'envoie en Israël. Comme là-bas, c'est le matriarcat, elle hérite de son oncle. Or, son oncle était multimilliardaire. Donc, arrivé là-bas, j'avais une voiture à ma disposition, une maison à ma disposition. Je ne faisais rien. Je mangeais comme je voulais et je suivais mes études. Donc, j'ai passé le doctorat en maths physique là-bas. Je rentre dans mon pays parce que ce qui est curieux, c'est que c'est depuis le Yatenga, quand je suis tombé malade, étant en convalescence, j'étais dans une zone rurale où il n'y avait pas de radio. On ne pouvait pas capter Radio Ouaga à l'époque à Wayuguilla. Ce n'était pas possible. On pouvait capter Africa numéro 1, on pouvait capter Radio Niame, on pouvait capter Radio Mali, parfois Radio Guinée, mais pas notre propre radio. Donc, il n'y avait rien. Je demandais un journal, il n'y avait pas. On m'a dit que le seul livre que je puisse lire, c'est le Coran, une partie en français, une partie en arabe. J'ai décidé de lire la partie en français. Celle-là, comme j'étais bon géomètre, jusqu'à notre temps, je ne sais pas si ça a changé maintenant. Au bac, l'examen de géométrie, c'était sur 12. Et l'algèbre sur 8. Dans tous les cas, quelle que soit la durée du problème de géométrie, j'avais mes 12 points en maths garantie. Ça, c'était sûr. Je glanais un peu en algèbre, je gagne 3 ou 4, j'ajoute, ça me donne 16 sur 20 en maths. Je faisais chaque fois comme ça. Donc, certains versets ont attiré mon attention et j'ai commencé alors à tracer. jusqu'à ce que le lieutenant me fassent licencié. Je vins à Ouagadougou où je continuais la géométrie. Je partis à Abidjan où je continuais la géométrie. Je suis parti en Israël, j'ai continué la géométrie. et à la fin, j'avais un très beau plan, géométriquement parlant, c'est un très beau plan. Il n'y avait pas de face ni de revers. Quelle que soit la position dans laquelle vous tenez, ce plan-là, il est toujours égal à lui-même. Mais je ne savais pas à quoi j'avais affaire. C'est un beau jour, je regardais le plan en prenant mon café. J'ai vu apparaître trois pyramides. Or, à ma connaissance, sur le plateau déguisé, il y en a six. J'ai décollé le plan du mur, curieusement, le plan qui était en papier était imprimé sur le mur. Comme j'étais très fort en physique, optique, électromagnétisme et autres, je me suis dit que ça attire donc le magnétisme de l'air. Je continuais et je trouvais les trois autres pyramides. je venais de trouver le fameux plan que les historiens n'ont jamais, jamais, jamais trouvé. Parce que un tel monument, un tel monument aussi géométrique, dont les quatre points cardinaux, dont les quatre bases indiquent, les quatre points cardinaux, à tel point que la NASA, en 1995, a vérifié depuis Washington pour voir quelle est la marge d'erreur. ils ont trouvé 0,0000000000011,1. Ça veut dire que ceux qui ont construit ce monument-là n'étaient pas certainement pas des idiots. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Et on ne peut pas construire un tel monument sans connaître la dimension de la planète Terre, sans connaître l'orientation des quatre points cardinaux, sans connaître le volume de la Terre, le volume du monument pour que ce monument puisse traverser des millénaires et des millénaires. Or, on sait que le granit est le seul élément qui peut traverser près de 150 000 millénaires sans se désagréger. certainement qu'à quelque part, il y a des gens tellement altruistes qui ont l'amour du prochain qui se sont dit faisons ce monument-là. Peut-être qu'un jour, ils comprendront le message. Mais le message n'a pas suivi immédiatement. Le message a été de transformer ce monument en monument de tourisme. on vient, on photographie, on rentre à l'intérieur, on regarde, on repare. Point. Or, le message, ni la transcription des hiéroglyphes, ni le traçage simple des six monuments sans ce fameux plan ne pouvaient pas comprendre le message de la pyramide. Le message de la pyramide était simple. Très simple. Ça nous retrace le passé, ça nous retrace le présent et malheureusement, ça nous trace le futur. je dis malheureusement, c'est parce que le futur qu'indique ce monument-là n'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir déjà que de simples petits micro-organismes sont en train de paniquer toute la planète Terre. Et des gouvernements mettent des milliards pour fabriquer des armes à tête nucléaire. Et ce petit organisme qu'on appelle conoravirus arrive à les détruire devant leur arme conçue à coups de milliards. Ça veut dire que l'homme n'est pas prévoyant. Ce qui va nous tuer, ce ne sont pas ces armes-là. ce sont de tout petits êtres auxquels nous ne pensions pas qui vont tous nous emporter un jour. Quand vous allez vous lever un matin, vous trouvez que votre tête ne tourne plus à droite ou à gauche et vous êtes obligé forcément de regarder à gauche pour marcher et il vous faudra trouver un troisième œil. Or, il n'y a pas de troisième œil pour l'être humain. Voilà toute la problématique. Le plan de la grande pyramide est un plan qui en lui-même détient un pouvoir. Pourquoi ? Parce que il est le reflet exact de la configuration atomique anatomique du cerveau humain qui est inversement proportionnel à la configuration physique de l'espace. Est-ce que vous me comprenez ? Oui. La configuration physique de l'espace est identique à la configuration anatomique du cerveau humain. Donc, posséder ce plan, c'est comme mettre le cerveau en face d'un miroir. Le cerveau a besoin de se corriger. de la même manière que nous prenons le miroir, nous essayons d'ajuster nos cheveux, de se coiffer. Le cerveau a besoin de ce plan-là pour se repositionner, se recanaliser, remettre certains nerfs en place et réveiller quatre localisations cérébrales encore inconnues de la science moderne. Vous m'excusez pour ceux qui font la médecine, mais il y a plus de 12 paires crâniens. Il y en a 21. Et ça, c'est précisé. Les neuf autres qui manquent pour faire les 21 paires de nerfs crâniens sont commandés par les quatre localisations cérébrales. Deux, dans l'encéphale, un, une localisation dans l'encéphale droit, une localisation dans l'encéphale gauche, une localisation entre l'encéphale droit et le cerveau et une autre entre l'encéphale gauche et le cerveau gauche. Donc, qu'est-ce qui se passe quand par accident un volontaire on arrive à disjoncter surtout du côté du bas entre le cerveau et le cerveau qu'est-ce qui se passe ? On a affaire à ce qu'on appelle acéphalopathe. Manque d'équilibre à quelque part. On sait que le cerveau est le siège de l'équilibre. Personne ne peut le dire ici. mais le courant, l'influx d'Hervé passe mais d'une manière insuffisante et mal orientée. Donc, l'enfant a tendance à zigzaguer, à ne pas tenir sur place, etc. Le message de la pyramide c'était de nous connaître, de savoir d'où nous venons et de savoir où nous irons. C'est là où nous irons qu'il y a un problème fondamental. Nous ne sommes pas sûrs que là où nous irons nous puissions le vivre parce qu'il se serait écoulé quand même cent mille ans entre notre disparition et ce qui va suivre. Donc, si je parle de ça à la jeunesse, je dirais que la jeunesse doit s'armer non pas la force physique, l'intelligence. Notre cerveau est capable de tout. Quel que soit le domaine, vous êtes mathématicien, agriculteur, maçon, mécanicien, médecin, soyez spécialiste dans votre domaine. Si vous faites la robotique, la bionique, la physique, soyez un spécialiste en cette matière. Moi, je suis physicien. J'ai choisi la physique où je m'y plais. J'ai fait les maths. J'ai choisi la partie qui me plaît. J'ai fait la chimie puisqu'on ne peut pas faire la physique sans la chimie. Et je sais quelle matière il faut pour faire fonctionner telle partie d'un appareil ou guérir telle partie d'une maladie donnée. On demande donc à cette jeunesse-là de se réveiller. Il est grand temps que nous nous appropriions ce qui nous appartient. Quand j'ai commencé mes travaux, je ne savais pas où j'allais. mais finalement, à la fin, j'ai vu que toutes les constantes physiques qui existent sur Terre étaient réunies en une seule constante. Un seul était proche de trouver. Il s'appelle Boltzmann, un physicien. Lui, il a trouvé que les quatre forces fondamentales qui gouvernent notre univers, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force de gravitation se sont séparées à 10 puissance 43. Or, la pyramide prévoit pour la séparation de ces quatre forces à 10 puissance 62. C'est comme si vous tirez, comment on appelle ça ? encore les fêtes de... de... Voilà, la dynamite. La dynamite qu'on fait exploser. Ça va en haut, tout droit. Ensuite, cette dynamite à une certaine hauteur explose à son tour. Nous qui sommes là assis, nous sommes issus de la deuxième explosion. qui a créé notre galaxie. Parce que nous ne pouvons pas naître, venir au monde à 10 puissance 62. La puissance, la chaleur, le degré de chaleur est tel que aucun être vivant ne peut survivre. mais à 10 puissance 40, 45, comme le dit Boltzmann, la chaleur, le degré de chaleur est atténué. Il y a eu la formation des galaxies, il y a eu l'eau qui a apparu, etc., etc. Donc, j'invite tout le monde. Parce que la jeunesse à l'heure actuelle, selon les statistiques, en Burkina Faso, il y a près de 70% de jeunes qui sont au chômage. Les statistiques vraies. Quand je dis les statistiques vraies, c'est les statistiques que moi, je connais. Autrement dit, on dirait, non, nous sommes à 10% de chômage au Burkina Faso, à 20%. Ce n'est pas vrai. Nous sommes à 70%. Il y a mes propres filles qui chôment avec la maîtrise en droit. Il y a une qui a les deux endroits, elle est là à la maison. Pas de boulot. La jeunesse doit s'approprier cette connaissance-là. Elle doit se mettre debout et laisser les autres faire leur grève. On vous utilise en faisant les grèves. Eux, ils grèvent parce qu'on les paye. Mais vous qui êtes au chômage, vous allez gréver contre qui ? Puisqu'il n'y a pas de ministère de chômage, ne vous laissez pas entraîner dans des débats non-sens pour vous. Cherchez-vous quelque chose, faites quelque chose, cultivez quelque chose, tout ce que vous voulez, faites-le. C'est là qu'il fera grandir le Burkina Faso. Vous êtes de plusieurs provinces, de plusieurs régions. Si chaque région ici au Burkina Faso a un centre d'intérêt, un centre de recherche au nord, centre de recherche à l'ouest, centre de recherche, le gouverneur lui-même sera obligé de s'impliquer pour vous trouver les moyens afin que vous continuez à mener vos recherches dans tous les domaines. s'il y a un spécialiste qui peut faire mûrir du maïs en 30 jours, nous n'allons plus connaître la faim au Burkina Faso. Mais voilà que nous sommes jusqu'à présent, nous sommes d'une manière générale en autosuffisance alimentaire. Nous sommes en deçà. Nous ne pouvons même pas nous nourrir nous-mêmes. où est notre intégrité face à un peuple comme qui sont sous perfusion de la domination scientifique, de la domination alimentaire et de la domination de la force physique. Donc, faites un peu comme moi. Cherchez partout. Trouvez des solutions. partout. Que chacun n'ait pas inventé ce qu'il ne peut pas inventer. Qu'il s'agrippe à ce qu'il connaît. Qu'il l'améliore. Qu'il perfectionne. Qu'il innove. Qu'il crée. Qu'il fasse grandir. Pour qu'on sache qu'enfin, ce pays-là, la jeunesse est en train de se réveiller. Actuellement, nous sommes face à une jeunesse morte. morte. Morte, mais à demi. Parce que cette même jeunesse se laisse entraîner dans des mouvements d'ensemble qui ne la concernent pas. Je vous le dis aujourd'hui. Nous, nous faisions des grèves quand nous étions élèves. Mais nous n'étions pas indisciplinés. actuellement, je peux dire que moi-même, mes propres enfants sont indisciplinés. Parce qu'ils suivent des gens, ils font des grèves, ils cassent. Et ils cassent ce qui appartient au peuple, aux contribuables. C'est normal qu'ils soient gazés. C'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. il y a des lois pour ça. Au lieu d'aller faire la grève, démarquez-vous. Ils ont le temps de faire la grève. Restez dans votre quatre murs. Ce que vous êtes en train d'inventer, soit c'est une antenne parabolique, soit c'est un radar, soit c'est un nouveau principe de forage, ça va aider le Burkina Faso. Moi, j'en suis arrivé à pouvoir faire un forage dans chaque région du Burkina. Il y a 13 régions. Et chacun de ces forages peut alimenter une ville de 148 000 habitants pendant un siècle et demi. Et là, chaque région sera autonome en matière d'eau. l'excès d'eau peut être connecté au réseau d'eau existant. Le scanner que j'ai inventé, ça y est là-bas où ça n'est resté. Je ne vous ment pas. Ça y est là-bas, si ils ont des archives, allez-y vérifier. J'ai fait le scanner dans l'espoir que les hôpitaux des provinces, des régions puissent avoir de quoi analyser, même si ce n'est pas une personne, ne serait-ce que nos produits alimentaires ou bien une partie du bras pour voir si c'est gangréné ou pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il me fallait moins de 150 millions. C'était en 1994. Nous sommes à quelle année maintenant ? Nous sommes en 2020. Ça fait à peu près 24 ans, 26 ans maintenant. Ou 36 ans, je ne sais plus. Je me suis battu pour mon propre pays. Découragé, je suis parti. Parce qu'on m'a envoyé au service d'hydrogéologie de l'université de Ouagadougou. C'est là que j'ai trouvé le temps pour faire mon principe de forage et pour créer en même temps une arme à rayon magnétique amplifiée et accélérée. Si cette arme-là, depuis 1999, que je l'ai introduite au ministère de la Défense, ça fait 21 ans, même si j'allais faire des erreurs par-ci, par-là, je n'allais pas mettre un quart de siècle pour fabriquer une arme. Tout au plus, quatre ans, trois ans. Parce qu'on dit souvent que l'échec est la mère du succès. Chaque succès nous rend plus avisés. En faisant un échec, je saurais pourquoi j'ai échoué là-bas. Et en reprenant, je ne referais plus la même bêtise. Vous croyez que si cette arme existait, les terroristes allaient avoir le temps de nous zibouiller comme ça. Il y a une arme silencieuse qui n'a pas besoin de munitions. C'est celui qui appuie sur la gâchette qui attend seulement un tout petit bruit. Tit, 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 tit. Toi, tu ne vois que du feu. Ça te perforce, ça te découpe la tête. Si c'est un char, ça cisaille le char, ça coupe le fer. J'en ai parlé quand le président du Faso Blaise comporait être ministre de la Défense, en même temps chef d'État. Vous croyez que si je mentais, ça allait être un parjure et le chef de l'État burkinabé à l'époque pouvait me faire arrêter, condamner à 20 ans, 30 ans comme il le voulait, s'il voulait. Mais c'est que c'est vrai, il a dû vérifier. Il a vérifié. Un chef d'État vérifie toujours les informations. Ça y est là, posé. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Le scanner, ça y est là, posé. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Le principe de forage, ça y est là, posé. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Allez-y au CNRST, demandez. En 1993, 94 jusqu'à 96, Dango Mamadou ne vous a-t-il pas déposé des principes, des tracés, des plans de forage, des scanners, s'ils ont des archives, s'ils les ont gardés ? La preuve, c'est quoi ? Quand on m'a envoyé là-bas, il n'y avait pas. un endroit pour m'accueillir, c'est l'année qui a suivi qu'on a créé l'IRSAT, Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques. J'étais là, j'ai tournoi avec des sociologues, un physicien avec un sociologue. Dites-moi, c'est quels Français ils vont causer ? Ce n'est pas facile. Donc, j'ai dit un jour à mon patron, le regretté, Alain Indawa Sabado, c'était lui le patron du bureau de recherche hydro-géologique. Je lui ai dit, bon, comme ça n'est ainsi, je vais partir. Et c'est Alain Indawa Sabado qui a tapé mon profil sur l'ordinateur parce qu'il était le seul d'avoir un ordinateur portable et l'envoyait au Kenya. Deux semaines après, la réponse est tombée positive. On me demande au Kenya. Je pars au Kenya, premier salaire, ça fait neuf mois de mon salaire au Burkina Faso. Je ne suis pas assez con pour revenir. Laissez neuf mois de mon salaire et puis revenir toucher. Le même salaire, la moitié divisé neuf fois, ça m'a donné le goût de l'aventure et je continue à faire l'aventure. Je continue. En février, je n'étais pas là. Je suis juste rentré pour renouveler mon passeport. Je me permets d'aller dans mon village à Réau. Le même soir, quand je suis rentré, j'apprends que les vols sont suspendus. Le lendemain, j'apprends que on ne quitte plus Ouaga. Je dis ça. C'est terrible. Non seulement je ne peux plus quitter Ouaga, je ne peux plus voyager. Mon passeport que j'ai renouvelé, ça ne revient à rien. si j'avais bouffé l'argent du passeport, même ça valait mieux. OK. Alors. Merci donc à monsieur Dango Amadoukou pour sa présentation. Vous l'aurez compris, il a obtenu son bac C en tant que candidat libre. Il a obtenu son doctorat en Israël et en maths physique. Très bon élève. il a découvert dans ses recherches parce qu'il était un passionné de la géométrie de notre géométrie de l'espace la pyramide la grande pyramide de ça. Voilà. Tout à fait. Grand passionné des questions de recherche. Il a quand même cherché et trouvé comme il l'est dit le scanner le principe du forage l'arme à rayon magnétique amplifiée et accélérée. C'est en haute des dossiers qui sont déposés au CNRC qui attestent que l'homme a vraiment cherché et trouvé. Alors monsieur Dango estime que 70% de la jeunesse au Faso est en chômage et notre jeunesse est inactive. Il faut qu'elle s'active parce que si ça continue comme ça ça va être dommageable pour nous tous. Il faut que la jeunesse utilise son potentiel pour créer et innover. Alors pour cela il faut travailler. Seul le travail paye. C'est clair. Lui il est un modèle vivant. Alors on va maintenant passer la parole au public pour prendre les questions. on a trois rangées on va aller par rangées. Je vais demander à ceux qui vont intervenir d'être vraiment bref d'aller à l'essentiel de poser la question ou de faire les contributions parce que nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir. Je voulais tout d'abord dire merci au docteur pour sa conférence. C'était vraiment fascinant. Et ma question est la suivante. quand on parle du champ magnétique terrestre est-ce qu'on pourrait l'assimiler aussi de Gizé et quelle est son importance du point de vue pour notre planète et pour son évolution et quelle est je ne sais pas également la deuxième question c'est à concerne le sphinx qui se trouve de l'autre côté de Gizé quel est son rôle par rapport au pyramide de Gizé. Alors ma question est la suivante c'est par rapport à vos inventions que vous avez déposées ne croyez-vous pas que le gouvernement a eu peur d'amorcer cette avancée-là voilà pourquoi ils n'ont pas comment on dit ça ils n'ont pas financé ou ils n'avaient pas les moyens nécessaires c'est vrai qu'ils pouvaient on peut dire s'accréditer auprès d'autres financiers ou d'autres parties pour contribuer à votre évolution mais comme possible merci beaucoup merci oui le suivant j'ai une question par rapport à je voudrais savoir une liaison un rapprochement puisque le présentateur dit qu'il a utilisé d'abord le courant pour comprendre certaines choses donc cela veut dire que le courant peut être un fondement avec ce que nous connaissons du passé égyptien donc j'aimerais savoir quel est le rapprochement entre les religions actuellement qu'on dit révélées par rapport au passé égyptien donc pour ajouter je suis de l'eau j'ai été ravi d'apprendre le principe donc il a fait car j'aimerais savoir la différence de ce principe et puis actuellement les principes géotechniques qu'on utilise pour les implantations des forages voilà la différence fondamentale African Golden c'est la jeunesse et il a parlé aussi des jeunes de Burkina qui constituent environ 70% de la population et qui sont désœuvrés donc je me réposer la question suivante et qu'est-ce qu'il faut pour inculquer cette culture entrepreneuriale aux jeunes burkinabés parce qu'aujourd'hui nous savons que connaître les conséquences de la seconde guerre mondiale ne peut pas te donner mille francs voilà donc c'est important c'est important de le savoir et important de le souligner pendant que les autres apprenaient la science les techniques et les arts nous on faisait du poème et on était des grands mairiens les Léopold Seda Senghor les David Diop qui disent que bon les mots ne sont pas c'est vrai pour un développement d'un état on a besoin de ces gars-là mais c'est après voilà merci j'ai deux questions la première est-ce que le présentateur a soumis à l'état kenya les mêmes les mêmes propositions qu'il a données ici au Burkina qui n'ont pas été réalisées c'est-à-dire l'arme et le système de forage et autres et si ça a été soumis là-bas qu'en est-il est-ce que cet état a reçu ça favorable la deuxième question alors le qu'on appelle l'image le plan de donc du pyramide d'Egypte retrace le passé le présent et le futur et le présentateur a précisé que le futur n'est pas joli à voir il nous a donné un exemple aujourd'hui nous avons le Covid-19 qui est en train de faire des ravages est-ce qu'il y a et peut nous donner un autre élément qui va venir qui pour le moment n'est pas encore venu ma question est la suivante je voudrais savoir est-ce que le le professeur peut nous présenter un peu en substance les contenus de ces ouvrages merci beaucoup puisque on parle de jeunesse ce soir on est tous des jeunes et vous parlez de 110% de jeunesse qui sont inactifs bon moi j'aimerais savoir est-ce que cette inaction n'est pas due à nos parents qui sont nos trucs mon dévencier parce que j'ai l'impression que c'est un cycle il faut que d'autres laissent la place pour que d'autres puissent pouvoir s'approcher et puis s'apprivoiser mais j'ai l'impression que beaucoup restent toujours au même endroit et à la même place maintenant est-ce que c'est pas aussi notre passé qui a été effacé un peu parce qu'étant qu'Africain aujourd'hui on parle de l'islam on parle de comment je dirais le christianisme mais on oublie le côté africain c'est-à-dire le côté fétiche si je peux dire ça comme ça parce que ici on a trop stigmatisé les choses moi je trouve que si on partait dans une logique de fétichisme et beaucoup de choses allaient changer quelle est votre question alors ma question est simple c'est de savoir si à partir de l'égyptologie est-ce que l'Afrique pourra comment je vais dire ça et pourra éveiller la jeunesse voilà à travers leur culture parce que tout part de la culture nous-mêmes on ne connait pas qui nous sommes on n'est pas chinois et on n'est pas français on n'est pas africain merci voilà merci beaucoup bon j'ai suivi le docteur Dango sur une télévision de la place il a eu à parler du sida et qu'il a été il a initié et il a été il a guéri certaines personnes du sida moi ma question j'aimerais savoir si c'est vrai pour qu'il puisse nous donner une notion par rapport à cela et pourquoi il n'arrive pas à guérir certaines personnes du sida qui sont au Burkina Faso ou bien lancer une initiative qui permettra à certaines personnes de guérir du sida merci merci oui allez-y rapidement est-ce que le docteur Dango a été approché pour son expertise dans la lutte contre la double crise que notre pays traverse notamment la crise liée à la Covid-19 et la crise liée au terrorisme si oui quelle est la nature de sa contribution merci vous avez parlé de se réapproprier un savoir de nos prédécesseurs je voulais savoir comment ou est-ce qu'il existe un institut ou un centre merci ma question au conférencier c'est est-ce que vous ne pensez pas que les religions et le système scolaire sont pas voilà c'est-à-dire à l'origine de ce que nous vivons voilà parce qu'ici on sait que le système scolaire c'est 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 du colon voilà parce que les formations que nous recevons donc ça forme que des consommateurs et des suiveurs voilà merci merci le docteur a parlé de loi de la physique au niveau des quatre lois fondamentales de la physique en rapport avec les travaux de Valjoane et il a parlé il a dit que toutes les constantes qui existent dans l'univers sont réunies en une seule j'aimerais avoir quelques éclaircissements au niveau de cela maintenant ma deuxième question est-ce qu'il a été approché par les autorités de Bukinabé pour dispenser des cours à l'université je vais poser ma question à monsieur Dangot est-ce qu'il dispose à sa disposition un laboratoire privé pour pouvoir enregistrer les données qu'il a qui nous fait comprendre ce soir et le prototype de ses recherches afin que plus tard s'il n'est plus là que bon ceux qui vont s'intéresser ceux qui vont s'intéresser à ses recherches à ses recherches qu'on puisse avoir l'accès à ses données d'accord votre nom c'est Ghebrey Saka merci moi c'est Mamadou et Drago Bac C93 ancien pensionnaire maths sup diplômé de l'école des mines de Rabat directeur pays énergie solaire entre autres nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre exposé au monde alors permettez-moi d'être un peu prodigue parce que c'est un moment assez solennel assez particulier particulier parce qu'il y a bien longtemps que je m'étais dit que je m'étais dit que je m'étais dit par moment je m'exprimais à mourir parce que je ne maîtrise pas tous les contours de la langue de mon hier alors nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et ça fait beaucoup longtemps que j'espérais avoir l'opportunité de vous suivre en live comme on dit alors mon intervention va porter sur deux points essentiels un premier point d'ordre général et un premier point d'ordre spécifique soyez précis et concis je vais développer tout ça je m'excuse parce que aussi bon il faut toujours la répétition et la répétition est pédagogique pour que les apprenants avec lesquels nous avons eu et vous les puissent comprendre alors d'un point d'ordre général la question des pyramides est un centre d'intérêt de recherche qui présente beaucoup d'intérêt et je suis presque convaincu que sous certaines hypothèses mathématico-physiques on peut par translation ou par quelques mécanismes mathématiques ramener les pyramides l'Egypte au centre de l'univers et chacun va y puiser de sa route alors je voudrais comprendre au-delà de ces aspects d'horloge cosmique d'orientation avec les étoiles il y a-t-il pas vous avez parlé bien sûr de le lien des pyramides avec l'ère évolue l'évolution de l'ère ça veut dire le passé le présent et le futur il y a-t-il pas de points spécifiques qu'on peut de façon claire et simple énumérer alors la deuxième question c'est d'horloge spécifique vous avez fait des recherches vous avez fait des propositions sur deux domaines assez intéressants à savoir d'un point de vue médical le scanner avec aujourd'hui on n'est pas douté tous les aspects positifs de l'utilisation du scanner et aussi le forage alors je m'attarde un peu à cet aspect du forage par exemple j'ai dit le forage l'eau l'hydraulique l'agriculture c'est le même cercle pourquoi j'ai dit ça parce qu'aujourd'hui au Burkina nous n'avons pas à manger il faut que la vérité il faut chercher à manger l'eau moi j'ai eu la chance d'aller à l'Egypte mais ici il pleut jusqu'à l'eau là en porte les gens ça fait tomber des maisons en Egypte il n'y a pas ça est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir même une orientation de l'agriculture suivant d'autres considérations quitte à quitter le système solaire et puis adopter le système lunaire ou je ne sais quel système parce qu'on ne peut pas dire que la question de l'eau nous bloque moi j'ai eu la chance de faire les pays arabes et je peux vous assurer que j'ai été par moment étonné de poser des questions parce que au Burkina je ne pouvais pas comprendre ce que je vois à partir du Burkina mais la question de l'eau dire que c'est l'eau qui nous manque ce n'est pas vrai est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions concrètes dans le domaine de l'agriculture parce que quand on dit bon médecine vous m'excusez c'est toi peut-être qui te sois à l'auto moi j'ai peut-être les moyens d'aller me soyer allez-y au fait allez-y au fait posez votre question donc je veux dire que la question du fourrage là est-ce qu'on ne peut pas combiner ça par exemple à l'agriculture pousser loin à des productions à des techniques simples qui vont nous permettre de façon claire d'avoir quelque chose de tâche que chaque paysan puisse voir voilà en faisant ça voilà je suis que j'ai gagné merci donc monsieur Drago merci beaucoup pour votre question alors monsieur Dango vous avez vu un peu la réaction et les questions qui ont été posées beaucoup de questions beaucoup de zones sont beaucoup de points à éclairer à éclaircir alors est-ce que les théories de monsieur Dango sont faciles à faire il y a pas mal de questions alors je vais aller sur le premier qui a intervenu monsieur Drago le cabaret David le champ maïétique et Thérèse il a parlé du chiffre déguisé quel rôle il y a entre le sphinx et le quel rapport entre le sphinx et la pyramide déguisé c'est bien ça voilà ça c'est la première question monsieur Dango a-t-il besoin d'un peu de temps pour affiner ses recherches non je peux répondre d'accord je vais commencer d'abord par celui qui m'a parlé des quatre forces fondamentales c'était dans cette rangée là la force nucléaire forte la force nucléaire faible et la force électromagnétique c'était Sommet Armel je crois qui avait posé cette question et la force de gravitation la force de gravitation elle elle est universelle elle va de cette ligne à cette ligne par contre les autres forces sont bien spécifiées à des degrés divers donc à des puissances diverses or au départ il n'y avait qu'une seule force quand cette force est partie jusqu'à 10 puissances 162 elle s'est scindée quand elle s'est scindée nous notre galaxie on ne parle pas de nous d'abord en tant qu'être vivant notre galaxie et notre système solaire est né de la deuxième explosion ensuite dans cette deuxième explosion il y a eu une troisième explosion compte tenu qu'il y a eu une première explosion ensuite une deuxième explosion une troisième explosion il y a eu donc quatre forces fondamentales qui sont sorties en même temps je réponds à la question de celui qui a posé la question est-ce que j'ai des livres à quelque part malheureusement j'en ai j'en ai mais aucun livre n'est connu au Burkina Faso vous prenez un livre qu'on vend à 42 000 frais à Paris vous l'amenez ici en librairie quel est ce fonctionnaire qui va compter 42 000 payer un livre et arriver à la maison enlever 42 000 donner à madame pour poipote et garder 42 000 peut-être à la caisse de Paris on ne sait jamais les Burkinabens ne lisent pas ils lisent pas les quatre forces fondamentales sont là devant moi il y a messieurs tout à l'heure qui viennent de me dire que est-ce qu'il ne serait pas intéressant de parler du concret au lieu de parler d'eau voilà on parle de choux de salade d'aubergine etc on cueille et qu'on mange sous prétexte qu'on a beaucoup d'eau je vous rappelle moi je suis du sanguier et dans ma province il y a des villages entiers qui n'ont pas de forage qui continuent à tracter en charrette l'eau sur près de 10 kilomètres ça c'est pour boire ce n'est même pas pour le jardinage quand je parle de forage c'est mettre l'eau à la disposition de chaque citoyen burkinapé et que cette eau là serve à faire une sorte de pépinière de champ irrigué de champ intégré la personne veut faire la salade le chou le maïs n'importe quoi c'est ce que moi je vise si on arrivait dans chaque région du Burkina Faso à avoir un tel forage je pense que le problème alimentaire ne se poserait même plus pourquoi parce que quelqu'un a dit tout de suite que est-ce que on m'a approché pour demander mon scanner mon ce que j'ai proposé je ne suis pas un mendien quand je fais mes recherches là je ne cherche pas d'abord à savoir qui va acheter mes recherches quand je fais mes recherches je suis concentré sur le résultat quand je termine avec ce résultat je trouve qu'on peut envoyer dans une revue scientifique j'envoie et là qu'est-ce que je vise je vise le prix Nobel je ne vise pas les petits prix qu'on donne à Ouagadougou je ne vise pas ça excusez-moi mais je suis loin de là si j'avais fait l'agriculture là on pourrait m'accuser de n'avoir pas une petite parcelle de terrain où j'essaie de cultiver quoi que ce soit d'innover d'amener de nouvelles types d'alimentation pour servir le pays mais non je ne fais pas ça un mathématicien quand il travaille ce sont des chiffres un physicien il calcule avec des masses des volumes si vous voulez que ce type là devienne agriculteur parce qu'il pleut beaucoup alors là le mathématicien ne peut pas laisser ces chiffres pour calculer combien de tonnes d'eau sont tombées à Ouagadougou ce qui seront emportées tant pis pour eux moi je le dis clairement je le dis clairement un météorologue quand il prévoit il prévoit attention il y aura orage mais il ne donne pas la quantité d'eau qui va tomber il n'a jamais donné ça il vous prévient ah il y aura de l'orage cette nuit faites attention protégez vos murs protégez vos maisons mais ce que je voulais vous montrer en quoi est-ce que les travaux m'ont permis de trouver ceux qui font la biologie je ne suis pas biologiste mais je puis vous montrer un document qui retrace l'origine de la double hélice d'ADN voilà ça est là c'est numérique excusez-moi je suis mathématicien vous voyez ces chiffres et vous voyez ces cases vides c'est l'origine de la double hélice d'ADN qui est à l'origine du code génétique humain nous qui sommes là nous avons tous cet ADN même si cet ADN a des portions qui diffèrent selon la région d'où nous venons ça ne m'intéresse pas à première vue je ne suis pas médecin quand j'ai découvert ça c'était le code de Kéops c'est ça le code de Kéops je dis donc quelle est cette personne altruiste qui a l'amour du prochain qui a pu construire un monument portant un message qui n'est autre que notre propre code génétique avons-nous été créés où n'avons-nous pas été créés le code génétique humain est-il tombé du ciel tout seul impensable pour le mathématicien que je suis c'est impensable que toute la pyramide se résume un un 23 paires de chromosomes portant des gènes et à l'intérieur on a alors les différents gènes on sait tel gène comporte tel 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 chiffre mais je ne suis pas biologiste je l'ai gardé et quelqu'un m'a posé la question que je soigne le sida une autre personne a posé une autre question est-ce que monsieur d'angos a-t-il un laboratoire peut-être vous dites les questions oui lisez les questions je vais essayer d'aller de façon chronologique est-ce qu'il y a un rapport entre les religions révélées et le passé égyptien un rapport on parle même plus de rapport on parle de pillage le vrai pillage au nom du père du fils et du saint esprit ça existait en égypte osiris et autres sept ce sont les mêmes que jésus joseph etc etc donc qu'est-ce qui s'est passé l'homme noir que nous fûmes à l'époque nous sommes toujours noirs je dis nous sommes pas blanc n'écrivions pas ceux qui ont construit les pyramides ils ont construit ils ont écrit dans leur langue à eux les hieroglyphes ils ils s'en fichaient qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas ici ils se mangent ça les regarde pas c'est à nous si nous sommes intelligents comme eux de pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes alors quand j'ai découvert ça au Yatenga je me suis inspiré du courant mais dans un esprit d'objectivité scientifique je dis mais si dans le courant il y a ça est-ce que dans la bible il n'y en a pas est-ce que dans les autres livres bouddhiques etc etc il n'y en a pas qu'est-ce que je constate le plan que j'ai découvert c'était un plan virtuel tous ceux qui ont fait maths ou physique comme moi savent que un point A qui donne son point A virtuel on trace un trait il y aura un point C où ils vont se rencontrer et l'angle alpha doit donner tant 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 je compare le plan virtuel au plan réel de la grande pyramide ça c'est la position réelle de la grande pyramide là c'est le plan virtuel de la grande pyramide vous voyez le système de couloir là le système de couloir se trouve à 28 mètres au dessus du sol lorsqu'on considère que le sol est le plancher mais le plan virtuel la même porte se trouve en dessous à la même distance 28 mètres en dessous du sol donc je trace le sommet de la grande pyramide n'a jamais existé les mêmes écrivains arabes nous ont dit non c'était en or et qu'ils ont prélevé cette partie c'est pas vrai c'est expressment fait pourquoi parce que ça coïncide avec l'angle de révolution de notre planète terre où la loi d'attraction est de 9,81 newton et la flèche indique donc une partie dans la grande pyramide réelle qui est là quand j'ai découvert ça j'avais quel âge 22 j'avais 22 ans parce que j'ai été licencié à 21 ans j'ai été licencié de la fonction publique à 21 ans j'ai fait deux ans dans la fonction publique je trace un autre trait à la place de la chambre du pharaon je trouve que cette flèche indique une autre chambre dans le plan réel de la grande pyramide mais juste au niveau du plancher qu'est-ce qu'il y a dedans point d'interrogation ainsi de suite la base donne une autre chambre ici et là où se trouve devait se trouver l'autre sommet donne une autre chambre donc quand on prend l'angle IJK on calcule on trouve une aberration le Coran la Bible les livres religieux nous parle comme si tout se passait ailleurs or en réalité tout se passe sur terre c'est ce que vous devez comprendre pour renforcer la chose ils ont ils ont parlé du paradis qui est en haut et de l'enfer qui est sur terre moi en tant que scientifique je crois à x carré plus bx carré plus cx carré égal à zéro tu viens me dire monsieur Dango à partir de là c'est l'enfer et là c'est le paradis où tu choisis je dis attends d'abord je vais finir après je vais choisir ou bien tu vas d'abord tu rentres en enfer je te rejoindrai s'il vous plaît passez le cerveau on continue avec la question merci le cerveau quelle différence entre les principes géotechniques des détections le cerveau merci quelles sont les différences qu'il y a entre les différents principes de détection les différents techniques géotechniques les différents principes géotechniques pour la détection de l'eau pour la forage quelle différence il y a entre le système actuel connu connu par eux votre système que vous avez découvert ah oui là il lui faudra bien six mois de travail avec moi six mois vous creusez à la verticale n'est-ce pas n'est-ce pas grosse illusion très grosse illusion la planète terre est inclinée six mois sur un certain angle et elle est inclinée six autres mois sur un autre angle et vous vous creusez ça tout droit mon principe mon principe de forage si vous partez au CNRST ça s'appelle le principe de forage écliptique je l'ai calé sur 23,27 degrés en trois types de forage les deux côtés sont inclinés de 23,7 degrés à droite et à gauche seul l'axe central est tout droit que la terre s'incline à droite ou que la terre s'incline à gauche il y aura toujours de l'eau au point central voilà pourquoi je lui ai dit il faut bien six mois de travail il faut qu'il reprenne son cours et qu'il se dise quand même que par rapport à la rotation de la terre autour du soleil par rapport à son angle d'inclinaison qui dans certaines saisons il a une raison de croire qu'il faut forer selon un plan incliné et ce n'est pas le petit forage des machines qu'il faut il faut le forage pour les mines c'est ça qu'il faut qu'ils sont capables d'aller à près de 300 350 mètres de profondeur parce que c'est le niveau de la hauteur du Burkina par rapport au niveau de la mer quand on est à Abidjan vous connaissez ça au moins en géographie si ça s'apprend en géographie quand vous êtes à Abidjan vous êtes au bord de la plage le Burkina n'est pas en profondeur le Burkina est élevé tu quittes la plage tu montes au nord et chaque fois que tu avances si vous avez un altimètre dans votre véhicule vous verrez chaque fois que le véhicule marque 100 180 200 280 300 380 etc ça veut dire que vous montez en altitude donc il faut cette machine pour forer les mines pour faire ce forage là voilà pourquoi je dis si on arrivait à faire un tel forage dans chaque région je ne dis pas dans chaque village chaque région nous allons éliminer le problème de la faim au Burkina Faso nous en avons assez qu'on nous vienne en aide tous les temps mais je dois le savoir j'en avais assez merci merci la prochaine question c'est de savoir est-ce que vous avez soumis vos travaux au Kenya puisque vous non dans mes voyages souvent je me fais incorporer dans une équipe de recherche c'est une bonne question parce que si vous êtes allé donner la formule de l'arme là-bas non 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 pas question ça c'est secret défense secret défense je suis pas fou moi donner une arme à quelqu'un pour qu'il vienne me tuer ah non secret défense quand je sors je ne parle même pas d'armes je ne parle pas d'armes soit j'entre en biologie soit j'entre en matière de forage soit j'aide une équipe dans l'archéologie des monuments anciens quand on trouve un monument ancien c'est nous qu'on appelle pour déterminer à quoi ça ressemble en quelle période ça a été construit est-ce un temple est-ce une maison simple etc etc et c'est pour ça qu'on nous paye et quand on nous paye là-bas nous ne voulons plus revenir au pays alors monsieur Dango monsieur Guiré aimerait savoir après Covid qu'est-ce qui vient là je ne sais pas je ne suis pas un médium je ne suis pas un voyeur quand j'ai parlé en 1993 j'avais quel âge juste 24 ans ou 26 24 ou 26 c'est le journaliste qui m'a poussé à dire ça j'étais au stade du cerveau or je sais que le plan tel que je l'ai découvert laisse apparaître une faille intérieure invisible même par nos appareils les plus modernes et sophistiqués cette faille là seul l'enfant de 0 à 7 mois n'a pas cette faille sinon nous tous qui sommes là nous la possédons et c'est par cette faille quand un virus rentre il cherche cette faille là pour pénétrer le virus ne pénètre pas au hasard il lui faut une porte d'entrée dans les cellules il lui faut bien une porte d'entrée et c'est par cette faille que le virus rentre alors il atteint le milieu si ça vaut mieux ça n'atteint pas le tronc cérébral au pire des cas ça reste au milieu de la cellule ça prend le relais de la cellule et les lymphocytes T les globules blancs ne le reconnaissent plus alors il transforme son ADN il prend l'ADN de la cellule il transforme ça en ADN viral quand il en a assez pondu il éclate et il s'en va vers d'autres cellules qui vont chercher encore la même faille mais si je ne sois pas c'est bien pour une cause ceux-là qui m'ont interdit de soyer sont toujours là ils sont là beaucoup sont en retraite mais ils sont vivants ils ont dit laissons-le il va commettre une erreur et nous allons le coffrer le bon type qui est venu me raconter ça j'ai dit merci mon frère merci beaucoup pourquoi ? parce que je ne suis pas de l'ordre des médecins c'est simple en droit on appelle ça quoi ? RG6 illégal de fonction on t'amène on te coffre c'est fini pour toi voilà pourquoi je ne soigne pas mais moi mon ami ne meurt pas de VIH je sais que tel ami là si je le soigne il n'irait pas me dénoncer là je le sauve mais je ne vais jamais ouvrir un cabinet m'asseoir les malas s'alignent je soigne et non non je ne vais jamais le faire jamais alors la prochaine question c'est culture entreprenariale et puis on sait que vous avez des difficultés lorsque vous avez voulu entreprendre quelle leçon tirez-vous de tout ça puisque vous n'avez pas eu de financement quelle leçon tirez-vous du fait qu'aujourd'hui quand on entreprend c'est extrêmement difficile il y a l'égoïsme la jalousie la rancœur l'imbécilité même des fois le problème c'est quoi il y a de l'argent dans ce pays mais il faut faire la politique moi je n'ai jamais fait la politique il faut être en politique même si vous vendez des assiettes ils peuvent vous donner toute une cargaison d'assiettes si vous faites la politique vous vendez des t-shirts ils peuvent vous envoyer 20 remorques de t-shirts mais si vous faites la recherche vous dites ah j'ai besoin de 3 millions pour un projet quitte là-bas les gens ont des problèmes tant qu'ils parlent de vie voilà ce qui se passe toutes les ONG de Ouagadougou y compris à l'intérieur du pays j'ai frappé à la porte je n'ai pas eu c'est un jour comme ça j'étais assis à Addis Ababa il y a l'ami de mon logeur un gouverneur de la région du nord du Tchad qui est venu à Addis Ababa et on logeait dans la même maison ils étaient en train de parler de problèmes d'eau mon ami dit mais que le Burkinabé là qu'il peut t'aider il dit Ambo que tu as le plan ici je dis oui j'ai le plan que sort ça je vois je sorti je lui ai montré il dit mais il faut les grosses machines que ça c'est pas un problème il m'a tout simplement dit que les grosses machines là c'est pas un problème du tout que lui son peuple meurt de soif les animaux meurent et il a pris le plan il est parti appliquer sa marché en 2005 j'étais à Casablanca pour une réunion de mathématiciens il était de passage à Abidjan il est passé chez mon logeur d'Abidjan il a remis 20 millions à mon logeur que si je revenais du Maroc de me remettre et que je venais de sauver son peuple je fais pas ça pour de l'argent j'aurais pu faire ça pour mon propre pays mais j'ai pas les moyens j'ai pas les moyens vous demandez 20 millions tout de suite qui va vous les donner qui si même si même vous gagnez 5000 francs pour vos propres chaussures qui va vous donner c'est ça la réalité merci une question de Mlandine Tankwano les secrets les pyramides dans les secrets que peut tirer la jeunesse du secret livré par les pyramides beaucoup beaucoup moi je me suis tenu au côté mathématique géométrique géophysique physique spatial tout il y a beaucoup de domaines toutes les sciences sont regroupées dedans y compris la génétique que je viens de vous montrer ceux qui sont forts en génétique eux ils peuvent passer chez moi prendre ce tableau aller étudier peut-être qu'ils sauveront des enfants de la trisomie 21 vous connaissez la trisomie 21 d'accord ceux qui ont fait la génétique eux ils peuvent venir et bien d'autres domaines vous pouvez passer ma porte est grandement ouverte jusqu'à un certain temps oui jusqu'à un pas de vieillesse peut-être qu'en octobre je ne serai plus là j'ai un ordinateur ici que la NASA m'a envoyé cet ordinateur ne marche que sur connexion sans connexion vous n'avez même pas accès au clavier et tout ce que vous saisissez en mathématiques ou en physique sort directement aux Etats-Unis donc ça veut dire que déjà sans le vouloir parce que j'ai tellement souffert ici 35 ans dans mon propre pays à chercher un financement que je ne peux pas avoir je suis résolu maintenant à partir on appelle ça quoi la fuite des cerveaux ils n'ont plus le choix même moi je vous encourage à rester non laissez-moi terminer laissez-moi terminer je vous encourage à rester et à vous discipliner à vous organiser tant que vous n'êtes pas organisé ne comptez sur aucun financement levez-vous individuellement et allez demander un financement vous n'aurez pas organisez-vous disciplinez-vous mettez-vous branche par branche anatomiste à part généticien à part géologue à part hydro géologue à part électrotechnicien à part faites un bon plan bien ficellé et allez-y voir pas forcément le ministre mais le gouverneur le haut commissaire le préfet il faut nous aider à faire ça nous sommes capables le préfet sera votre porte-parole alors une autre question est-ce que dans la lutte contre le terrorisme et la maladie à coronavirus monsieur Dango a-t-il été approché par les autorités malheureusement non le coronavirus non même si je l'ai pressenti il y a 30 ans je l'ai pressenti l'arme non je ne parle même pas d'arme dans mes conférences c'est parce que c'est ici si moi j'avais les moyens de fabriquer cette arme là on aurait balayé tous les terroristes on les aurait balayés et d'une manière propre hors de nos frontières on va le faire oui je les aurais balayés pour ça pour mon pays je les aurais balayés je suis chez moi tu viens tu tues des enseignants tu tues des pasteurs à l'église des prêtres des fidèles qui sont là qui prient des femmes au marché vous tuez on n'a jamais vu une guerre atypique comme ça voilà pourquoi le principe du radar s'impose au moins je vous verrai prévenir même si je ne peux pas définir votre sexe je sais au moins que c'est un ennemi qui arrive et je ferai tout pour être là-bas avant toi la guerre il faut prévenir il faut dissuader s'il n'en tenait qu'à moi depuis 99 là l'arme là était déjà prête j'allais faire le prototype un peu grand après j'allais le réduire pour un hélico ensuite j'allais le réduire pour une arme de point on n'a pas besoin de munitions donc on garde notre argent au trésor puisque c'est par impulsion électromagnétique merci alors l'autre question c'est de savoir est-ce que monsieur Dango a un laboratoire privé et les livres édités et publiés par monsieur Dango parlent de quoi quel est le contenu des ouvrages de monsieur Dango bon je commence par les livres le premier livre est intitulé la septième pyramide c'est le livre le plus intéressant d'ailleurs le tout premier ça parle d'une manière pédagogique comment j'en suis arrivé à découvrir le plan de l'univers qui est identique à la configuration anatomique du cerveau et qui est identique à l'architecture de l'ensemble du complexe pyramidal des six pyramides de Gizeh le deuxième livre lui il est intitulé l'énigme levé lui pour l'avoir présentement il faut s'adresser aux éditions clés à Paris le troisième livre lui c'est la théorie du cinquième élément que pose le principe du code de Kéops en prenant les quatre premiers éléments du code de Kéops et en posant le principe de l'équation on trouve forcément le cinquième élément à finir même si c'est dans 100 ans 150 ans ou 200 ans donc ce sont ces trois livres là que j'ai écrit merci alors aucun de ces livres n'est là le premier est épuisé le deuxième est en France le troisième est en édition merci monsieur souli souhaiterait savoir si les religions et le système scolaire actuel n'étaient pas responsables de ce que nous vivons aujourd'hui non non pas du tout pas du tout j'ai moi même visité des pays où qui ne sont pas laïcs vous rentrez à 7h de 7h à 7h30 vous faites le judaïsme ou bien le christianisme et après ça vous faites vos matières ordinaires le dimanche ou le samedi chez les juifs vous faites votre liturgie ça n'impacte à rien il y a des gens si c'est pas maintenant il y a des gens qui quittent le lycée qui arrivent à la maison leurs parents sont des marabouts ils déposent leurs livres de français à côté ils s'en vont prendre leurs livres d'arabe ils viennent s'asseoir à côté de leur papa et ils apprennent l'arabe c'est pas interdit au contraire ça ne vous fait qu'augmenter votre connaissance aujourd'hui parmi nous qui peut lire à la fois l'anglais le français et l'arabe en même temps ils sont rares merci alors on a épuisé pratiquement les questions qui ont été posées par les deux rangées Africa Golden parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences bonsoir je réponds au nom de Laurent Badeau ma question est la suivante le papa a dit que la jeunesse elle est grévis il y a des mouvements d'ensemble tout 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 mais ma question c'est de savoir est-ce que cette jeunesse là n'est-elle pas parce qu'elle n'a pas un repère parce que tout simplement nos parents n'ont-ils pas ont été des non-exemplaires parce qu'on dit le poisson commence à pourrir par la tête c'était ma question c'est de savoir si les parents ne sont pas un peu responsables aussi bonsoir à tous bonsoir merci à Africa Golden et à monsieur Dango pour l'amour qu'ils nous portent parce qu'il faut aimer quelqu'un pour organiser une telle conférence et ma question monsieur Dango et votre présence au CNRST à l'époque a été facilitée par son excellence le président et qui vous a cru qui a cru à vous etc mais moi il y a deux à trois mois quand j'ai appris votre existence et tout ce que vous êtes capable de faire mais ça m'a choqué qu'actuellement il est au sommet de l'état chef d'état et jusqu'à présent je me demande qu'est-ce qui a bloqué parce que comme maintenant il a augmenté en puissance en grade etc et voilà une belle occasion que rapidement quelque chose soit fait voilà c'est ma question merci bonsoir bon je me nomme Caboret Suleyman en particulier j'admire énormément monsieur Dango je l'ai suivi dans les années 94 il a paru dans les journaux j'étais très jeune aussi et j'ai beaucoup rêvé jusqu'à présent ces rêves ne sont pas réalité mais moi j'aurais voulu moi là où je suis je donnerais ma tête à couper pour monsieur Dango parce que je le crois la question qui est là les finances ne sauraient être un problème si ils lançaient genre un coronaton même en Afrique les jeunes africains qui le croiront comme moi investiront et on s'en fiche de la politique on s'en fiche des gens des dirigeants qui nous gouvernent moi je veux une révolution merci pour la contribution on prend on prend là-bas une dernière question ok il y avait une question qu'un camarade a posé le procès d'après l'état de répondre est-ce qu'il a eu le temps il a été approché par les autorités universitaires de dispenser les cours au sein de l'université est-ce qu'il a des étudiants bourguis à Tjelba qu'il forme pour assurer la relève quand il sera plus là et puis concernant il avait parlé du triangle la pyramide la pyramide permet de connaître le passé le présent et le futur s'il pouvait nous dire quel passé la pyramide réserve au Burkera puisque le professeur est ancien et la pyramide est une création humaine une création humaine on peut la changer comme on veut comme ça est-ce que le professeur pourrait mettre des changements au sein de la pyramide qui peut bouleverser la verre ou pas merci moi je remercie le monsieur qui a proposé le temps il se trouve que depuis près de 15 ans je ne suis pas sur place je ne suis pas sur place je vous ai dit que je suis rentré en février pour m'occuper de la scolarité de mes enfants d'autres sont à l'université d'autres sont encore au secondaire je ne serais pas là actuellement si les frontières n'étaient pas fermées je le remercie beaucoup ceux qui peuvent faire tel état ils n'ont qu'à s'organiser je vous ai parlé d'organisation de discipline c'est tout c'est vous qui allez non 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 pas de montant on ne donne pas de montant le chercheur ce qu'on lui envoie il essaie de voir ce qu'il peut faire avec si je vous dis de m'envoyer 30 milliards vous pouvez pour le moment je veux juste 65 millions pour reprendre le scanner qui est déposé là au CNRST le prototype 65 millions je fais le prototype on essaie ça s'il vous plaît et celui qui m'a c'est celui qui m'a bloqué monsieur s'il vous plaît celui qui m'a bloqué excusez-moi parce que j'ai voulu le défier en mathématiques ils m'ont dit d'amener mes travaux par G je dis non je ne suis pas un élève de terminal je suis mathématicien comme vous ce que vous pouvez faire on travaille en équipe même un étudiant en année de soutenance à un directeur de mémoire qui l'encadre qui dit ah ne fais pas ça si tu fais ça tu n'auras pas ta thèse le professeur se fâche il dit bon qu'on va lui montrer à qui appartient l'université il s'appelait Koulibaly Akri c'est lui qui m'a grillé à l'université de Ouagadou je ne vous ment pas quand il a fini de me griller tant mieux je suis parti à Abidjan j'ai 22 ans ça ne va pas coûter de reprendre les études là-bas au moins en Côte d'Ivoire les étudiants bossent ils bossent et quand ils ne bossent pas ils sont des vendeurs de chaussures vendeurs de cela ils se font un peu d'argent à gauche à droite ils se débrouillent quoi mais ici quand l'étudiant ne bosse pas il dort c'est ça le problème et quand il se réveille il a oublié il faut qu'il prenne encore son cahier pour bosser encore la prochaine la M. Aouba souhaiterait savoir compte tenu du fait que vous avez eu de par le passé de bons rapports avec le chef de l'État qui vous a même permis d'avoir accès au CNRST que se passe-t-il aujourd'hui avec lui dans la mesure où il est le chef de l'État alors qu'il n'était pas à l'époque où il vous aidait bonne question très bonne question il est devenu inaccessible avant d'arriver à la présidence là vous ne voyez pas les armes la posée il est devenu inaccessible et puis quand on est président on n'est pas l'ami d'un président l'ami d'un président c'est son pouvoir à lui et méfiez-vous d'être l'ami d'un président voilà pourquoi depuis qu'il est devenu président il ne m'a jamais vu quand il ne le sera plus s'il gagne son deuxième mandat quand il ne le sera plus si je le vois camarade ça va il va demander mais où tu étais pendant ce temps quand j'étais président je dis non tu es le président de tous les Burkinabés est-ce que si chaque Burkinabé se permettait de venir à la présidence est-ce que tu pourras travailler tu ne pourras pas voilà pourquoi alors ça c'est différent oui je sais je sais c'est la même chose il est devenu inaccessible mieux vaut chercher à voir l'aide de cas ou le directeur du cabinet que de chercher à voir le président lui-même merci quel sujet lui il veut des financements pour son pays toi tu viens tu lui parles d'argent il n'a qu'à donner mais ça ne va pas ça ne colle pas il va te dire mais toi ta tête là ça ne tourne pas non la présidence ce n'est pas une banque il va te dire ça voilà pourquoi c'est mon ami c'est lui qui m'a amené c'est lui qui m'a amené au premier ministère c'est lui qui m'a donné le bureau c'est encore lui à sa démission qui a fait la lettre qui me reversait à mon ministère d'origine c'était Mélégué le ministère des enseignements supérieurs à l'époque Mélégué a fait une note m'envoyant au CNRST j'arrive au CNRST il n'y a pas de département pour moi on m'a mis avec des sociologues un physicien avec des sociologues comment vous allez comment vous allez causer c'est difficile c'est très difficile alors la dernière question est-ce que la jeunesse n'a pas un problème de repère non la jeunesse n'a même pas de problème de repère la jeunesse suit la mode la jeunesse suit la mode certains veulent accuser les parents n'accusez pas les parents parce que chez certains parents à domicile les enfants sont corrects ils savent ce qu'ils doivent faire ils savent à quelle heure ils doivent rentrer à la maison mais c'est dehors le dehors là qui est le problème moi j'ai une fille elle a une moto quand elle arrive à la maison elle arrive tout doucement et un jour en ville quand j'ai failli dire c'est quelle fille qui file comme ça c'était ma propre fille donc vous voyez donc c'est pas ce que les parents veulent pour leurs enfants non c'est pas ce que les parents veulent les parents veulent la meilleure éducation possible c'est pour cela je vous ai parlé de discipline et d'organisation même en étant seul vous pouvez être discipliné et vous pouvez être bien organisé quand tu rentres dans la maison des jeunes disciplinés même entrer couchés là rien qu'en regardant la disposition de ces affaires tu sais que ce type là il est ordonné il est de la discipline à quelque part mais si à l'entrée tu tombes déjà sur son coussin après tu vois un plat et une cuillère là ça ça ne va pas merci beaucoup on va faire un tonnerre d'applaudissements pour ne pas tomber dans trop de commentaires je vais donc demander au président d'Africa Golden de conclure cette présentation cette neuvième conférence avec monsieur Dango Biligo Lionel président Africa Golden tu as la parole merci beaucoup donc merci à Dango Mamadou merci pour votre disponibilité ça n'a pas été difficile moi j'ai entendu parler de Dango Mamadou comme beaucoup d'entre nous dans cette salle à travers les médias et puis de fil en aiguille je l'ai contacté au téléphone tout de suite il m'a parlé comme s'il me connaissait depuis des années ça m'a un peu intrigué il était simple d'accès je me suis dit bon voilà quelqu'un qui est accessible mais il n'est pas disponible et je l'ai traqué jusqu'à aller le découvrir dans une conférence privée et là je l'ai vu exposer justement la formule géométrique qui permettait de soigner toutes les maladies et puis après le fil en aiguille en discutant avec le bureau on s'est dit voilà l'homme qu'il fallait écouter c'est vrai qu'il est controversé beaucoup nous ont traité de fou certains nous ont même dissuadé d'organiser la conférence avec lui mais nous nous sommes dit que toutes les voix doivent être audibles et c'est en écoutant peut-être toutes les voix qu'on arrivera à sélectionner la meilleure voix possible et ce soir vous avez remarqué comme moi on a eu quelqu'un d'extraordinaire avant cette conférence j'ai reçu un coup de fil un colonel major qui se présente et qui me dit qu'il m'appelle parce qu'il voulait rendre un témoignage et qu'il a vu qu'on organisait une conférence avec Dango Mamadou il dit je voulais rendre ce témoignage parce que cet homme je l'ai connu je l'ai connu quand on était au Kangyou quand j'étais dans l'armée en tant que responsable il est venu me voir il m'a donné ses formules il m'a donné ses textes mais à l'époque je ne pouvais pas faire monter cela au plus haut niveau parce que ce n'était pas assez nourri et fourni mais une chose est sûre c'est que cet homme c'est une graine et le colonel major Drabot est là ce soir pour l'écouter je vous demande de l'applaudir je veux remercier tous ceux qui nous suivent que ce soit par la télé ou ceux qui viennent ici nous allons continuer encore à recevoir des personnalités pour partager une chose est sûre nous sommes ce que nous devons nous voulons nous sommes ce que nous voulons être si nous voulons être différemment nous ferons tout pour changer l'Afrique c'est la terre patrie c'est la terre mère c'est la terre de toute l'humanité tout est parti d'ici tout reviendra ici merci africa golden africa golden parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences dans une course tenu et de ses talents Merci.